bonjour alors moi c'est fabrice tran je peins des figurines depuis plus de 30 ans on va dire je fais des concours depuis une vingtaine d'années donc j'ai arpenté un peu toute l'europe sur différents golden démons entre autres et des gros concours français et européens j'ai eu la chance de gagner pas mal de médailles depuis quelques années maintenant je juge énormément de concours je suis peintre professionnel depuis une dizaine d'années et donc j'ai travaillé aussi sur le grand livre de la peinture j'ai travaillé sur plusieurs projets divers dans la figurine et depuis cette année je suis le directeur artistique de Medfan Game qui propose aujourd'hui Astraïs en Kickstarter le 22 octobre Astraïs ça va être un jeu d'escarmouche c'est ça ? C'est un jeu d'escarmouche format 60-60 avec une petite bande dans un univers Medfan Game enfin dans un univers Medfan tu vois Medfan Game ça reste et donc petit jeu d'affrontement avec peu de figurines mais très typé avec plusieurs factions qui seront proposées et qui ont déjà été proposées sur le premier Kickstarter Par rapport à Astraïs justement tu as l'origine du jeu, de ses venus, de l'idée, le développement etc ? Oui, alors donc le patron d'Astraïs qui est le patron de Medfan Game, Alexis, lui a pensé à ce jeu depuis des années, ça lui travaillait depuis des années et là il s'est dit il y a un peu plus d'un an je saute le pas, je me lance dans ce milieu professionnel qu'est la figurine et donc il a sorti un premier Kickstarter qui s'est très bien déroulé, qui a été financé et qui est livré en ce moment même qui sera dans les temps donc ça c'est pour un premier projet dans ce milieu c'est vraiment génial de pouvoir livrer dans les temps quand on sait les contraintes que c'est actuellement de pouvoir le faire Voilà, un petit détail qui est important de dire sur Astraïs, c'est que c'est un jeu qui est 100% français toutes les figurines sont faites en France, ont été sculptées par des français, sont peintes par des français les règles ont été faites par des français donc c'est un jeu 100% cocorico Et apparemment vous faites justement la figurine en France C'est ça, alors justement c'était le but premier d'Astraïs, c'était de proposer un jeu avec des figurines de qualité donc on est sur de la résine de qualité donc vous verrez des figurines qui s'assemblent super bien, qui n'ont quasiment pas de ligne de moulage facile, accessible pour tout le monde et donc c'était le but premier avec aussi deux pièces, on ne voulait pas des figurines qui sont en 10 000 pièces donc c'était vachement important là-dessus de faire attention à ça et en même temps de créer une certaine personnalité sur cet univers on voulait faire ressortir un petit côté atypique par rapport aux jeux fantastiques qu'on peut voir il va y avoir, chaque figurine va être représentée par des cartes avec des statistiques avec un ordre d'activation et donc ils vont se jouer en alterné et l'avantage c'est que c'est des parties qui vont être 45 minutes, 1 heure max et vous pouvez le voir sur le site les starters un starter et une bande complète qui vous permet de jouer sans aucun problème il est prévu la sortie d'un livre où il y aura dedans des tutoriels et on va essayer de montrer un maximum de figurines de la gamme en tutoriel peinture en vidéo pour justement guider les joueurs débutants ou même ceux qui ont un peu plus de métier dans le domaine de la peinture pour pouvoir aller un peu plus loin sur leur travail de peinture là on est pile poil dans le mois de la découverte tant qu'il y a des choses qui vont se montrer petit à petit ce que je peux dire c'est qu'on a présenté une première illustration qui présente d'un côté des anges en voilà une figurine et des esprits et donc ça laisse supposer que déjà il y a ces nouvelles factions en fait dans le premier jeu, dans le premier Kickstarter il y a déjà 4 factions qui sont sorties et donc là justement on voulait enrichir le jeu avec des nouveautés donc en fait ça permettait justement pour cette V2 on peut dire que c'est une V2, c'est la suite du premier c'est pas du tout un jeu différent, il n'y a pas du tout de modification de jeu on voulait vraiment enrichir beaucoup plus cette première partie quoi et vu que justement la première partie a beaucoup plu, on voulait en montrer plus et alors il y a eu aussi le phénomène, il faut le dire, sur le premier Kickstarter comme tous les Kickstarter les gens n'ont pas forcément les figurines en main et donc là ce qui s'est passé c'est qu'on a présenté un maximum de figurines sur divers salons et les gens ont eu l'occasion d'avoir les figurines en main et de se rendre compte de la qualité des tirages et des figurines donc en fait il y a plein de gens qui nous ont dit ah mais pourquoi j'ai pas fait le premier Kickstarter j'ai loupé quelque chose, la qualité des figurines est incroyable est-ce qu'il va y avoir autre chose et tout et c'est pour ça que du coup on fait une suite pour justement les personnes qui n'ont pas eu la chance de faire le premier Kickstarter tout en sachant que le premier Kickstarter tout ce qui n'est pas exclusif est trouvable en magasin ah oui donc c'est bien, dans les boutiques ouais voilà on va pouvoir trouver chez différents distributeurs voilà notre but c'était pas que cibler Kickstarter c'était vraiment que ce soit ciblé le Kickstarter c'est une méthode de financement voilà et après derrière le jeu c'est à toi de le faire vivre dans nos petites et tout ça voilà et donc c'est notre rêve, c'est notre ambition que le jeu on en parle de plus en plus que les gens l'apprécient de plus en plus et puissent le découvrir et qu'on arrive à le faire vivre alors la date est déjà affichée un peu partout sur tous les réseaux sociaux c'est pour le 22 octobre lancement du deuxième Kickstarter c'est une Kickstarter le 22 octobre sur Kickstarter voilà c'est ça et donc du coup on a des chances de te voir à Cannes ? oui je serai octogone tu auras d'autres évènements avant ? oui octogone octogone à Lyon je serai octogone à Lyon il y aura un stand Astralis venez nous voir il y aura beaucoup de figurines qui seront présentées du deuxième Kickstarter donc c'est l'occasion aussi pour tout le monde de voir en avant-première la deuxième vague ce deuxième Kickstarter et évidemment on sera là sur Cannes avec d'autres surprises donc voilà je vous le dis il y aura d'autres surprises plein d'autres surprises c'était notre but premier de créer une charte graphique qui était comme tous les Kickstarter c'est très dur parce que nous on travaille depuis des mois et des mois dessus et donc on voit les choses qui avancent et donc là maintenant on a hâte de sortir le bébé pour que les gens se donnent une idée déjà toutes les figurines sont sculptées ce qui veut dire que pendant la période du Kickstarter et même après on a déjà toutes les figurines donc ce qui veut dire qu'on a déjà des choses à montrer alors évidemment je dis toutes si le chiffre explose forcément on a des illustrations des concepts du coup qui seront diffusés et du coup forcément on aura peut-être pas les figurines mais le principal, la base de la vague 2 on a déjà tout qui est fait et voilà c'est un travail énorme mais on voulait ça aussi parce que mine de rien on trouve que c'est important de présenter un Kickstarter et que les gens n'aient pas qu'un visuel d'illustration ou de figurines 3D ils vont pouvoir avoir du solide ils vont pouvoir le voir sur les salons le voir sur des vidéos, des lives voilà on va essayer de montrer un maximum de choses pendant le Kickstarter c'est un truc qui est super important pour nous c'est de montrer un maximum de vidéos de peintures, d'unboxing, de présentation de la qualité des figurines par la suite il y aura énormément de vidéos qui vont suivre aussi sur le jeu des mots de partie on peut déjà trouver sur le forum Astralis il y a déjà des tutos sur comment jouer à Astralis et il y a des vidéos qui se préparent sur le jeu et l'avantage c'est que il y a déjà beaucoup de gens du coup qui sont livrés de la vague 1 donc du coup tous ces gens là peuvent faire découvrir le jeu aussi ce qui est quand même énorme j'espère que beaucoup de gens nous suivront regarderont notre travail et l'apprécieront et qui n'hésiteront pas à venir échanger avec nous nous donner leur retour parce que ça, ça y fait vachement pour la communauté c'est bon c'est bon c'est bon